un démo pour utiliser le filtre de valeur c'est un outil qu'on a trouvé dans la liste des outils ça marche à partir d'une table, on va prendre une table par exemple Teleos il faut connecter la table à l'outil décider de quels paramètres vont être en entrée de l'outil par exemple le code va correspondre au timestamp de la table les users vont correspondre l'XP, pour l'instant l'outil n'a que 1, 2, 3, 4, 5 entrées possibles donc on ne va pas pouvoir tout prendre de la table de départ on va garder les choses intéressantes, donc l'action par exemple les paramètres par exemple et on va filtrer par exemple sur la source voilà, donc la première colonne de l'outil qui est représentée ici enfin les paramètres de l'outil qui sont représentés ici ça va être la valeur de la source à filtrer alors si on veut regarder les valeurs des sources donc on demande à afficher la table donc elle va arriver deux secondes voilà, elle est par là donc il y a des eye trackers, il y a des simulateurs et des haptiques donc si par exemple on veut s'intéresser simplement au simulateur on va filtrer tout ce qui est eye tracker donc on met la liste ici des valeurs interdites séparées par un espace et j'ai dit haptique voilà et ensuite on peut exécuter le programme donc c'est assez rapide voilà, et on peut afficher les résultats ça va être dans la fenêtre et donc on aura dans le timecode qui va rester alors c'est plus ce que j'ai mis l'utilisateur l'action donc une action du simulateur et les paramètres de cette action voilà et on peut enchaîner d'autres outils à la suite de celui-ci merci